Ces milliers de poussins viennent de naître, mais leurs jours sont comptés, 42 exactement. Six semaines au cours desquelles leur poids va passer de quelques grammes à près de 3 kilos. Premier producteur et exportateur de volailles en Europe, la Pologne a abattu l'année dernière plus d'un milliard de poulets. Un chiffre multiplié par dix au cours de la dernière décennie. Notre volaille ne va plus seulement en Europe, elle va aussi sur les marchés africains et asiatiques. Ce qui fait de la Pologne un des leaders du marché mondial. Dans cette ferme au nord de Varsovie, tout est fait pour optimiser la rentabilité. 23 poulets au mètre carré, 12 poulaillers abritant 54 000 têtes chacun et seulement deux employés pour s'en occuper au quotidien. Tout est automatisé, de la température du poulailler à la distribution d'eau et de nourriture, ce qui permet d'avoir six cycles par an. Une croissance express qui alarme les défenseurs des animaux. Imaginez un enfant de 5 ans qui pèserait 150 kilos. Ce n'est pas naturel. Ces poules ne grandissent pas de manière saine, elles sont malades. Ce qui est très inquiétant pour les consommateurs, c'est l'utilisation courante d'antibiotiques dans les fermes. Il y a un rapport de la Chambre suprême des contrôles qui montre que les inspections dans les poulaillers ne sont qu'une fiction. L'association Les Cages Ouvertes a lancé une campagne intitulée « Frankenpoulet » en référence au monstre artificiel Frankenstein. Les éleveurs reconnaissent l'utilisation d'antibiotiques mais assurent qu'elle est minutieusement surveillée et pas systématique. Contrôler la santé de chaque animal est en revanche impossible. Le vétérinaire vient tous les jours. Parfois, ils sont deux. Ils font le tour des poulaillers et observent le comportement et la physionomie des poussins. Lorsqu'il y a un problème, dans la très large majorité des cas, il s'agit de troubles digestifs. Il n'y a aucun risque pour le consommateur. A la fin du cycle, direction l'abattoir. Celui-ci, Aouias Douvek, traite 750 000 poulets par jour. Ces derniers sont suspendus en file indienne à une chaîne avant d'être étourdis, égorgés par une scie, déplumés, découpés et enfin emballés. Et avec un coût de production moitié moins cher qu'en Europe de l'Ouest, l'industrie polonaise du poulet est promise à un avenir radieux.